Salut à tous c'est Lune, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau petit jeu Alors la salle avait déjà fait un truc similaire sur sa chaîne où en gros il a classé les véhicules du moins cher au plus cher sur GTA V Et moi je me suis dit faire un petit mix entre le juste prix et le classement des véhicules Donc du coup c'est assez simple les gars, vous avez les véhicules devant vous, d'accord ? Et vous devez tout simplement les classer du plus cher au moins cher ou du moins cher au plus cher, c'est pareil Alors vous le prenez et vous le garez en face les gars, enfin vous l'avancez Regarde sur le téléphone vite fait, voir les prix Non vous n'avez pas le droit Du coup dites moi dans les commentaires si vous voulez en épisode 2, abonnez-vous si vous avez déjà fait, activez la cloche, mettez un petit like si vous kiffez le jeu Et on est parti du coup du moins cher au plus cher Alors sache que la salle en plus il y a des véhicules qui ont changé de prix Non non ça on s'en fout, c'est en fonction d'avant les gars Ok, la moto elle ne coûte pas si cher je pense, tu en penses quoi ? Je pense que, alors attends, je pense que déjà je ne connais pas le prix de la Toréador Donc si tu peux m'aider ce serait bien La Toréador, je ne connais pas les prix du tout moi, je t'avoue Pourquoi tu mets la moto ici alors ? Bah parce qu'elle a, non je l'ai juste mis là pour après, pour voir ce qu'elle a pas si cher Donc là c'est du plus cher au moins cher les gars c'est ça ? Ouais, ouais Ok Alors moi j'ai la liste, j'ai la liste qui s'affiche les gars, quand il y a une erreur je vous le dis La Toréador elle coûte plus cher que l'autre hein Que celle-là là ? Ouais ouais, attends, vas-y Ah tu veux que je la mette à la place ? Ah tu pars de la Deluxo, c'est la plus chère c'est ça ? Bah oui Ok j'avais pas compris, attends Tu penses la vigilante elle est plus chère que la Toréador ? Bah ouais large Ouais ouais je pense Enfin peut-être pas en fait hein, je sais pas Celle-là elle est chère celle-là La Kriegerche elle coûte 2 millions 8 et la tienne elle coûte combien ? 1 million et quelques celle-là je crois, 2 millions Ok, bah 2 millions 8, hop Donc je rappelle la Salaidon ils n'ont pas le droit de regarder les prix forcément Mais c'est en fonction de leur, voilà, de leur expérience sur GTA, etc Après la Salaid il y a un avantage C'est qu'il... Après le problème c'est qu'on est riche tu vois et du coup on regarde pas les prix Tu vois pas tout ça moi Et j'ai tendance à le faire Il coûte 1 million 4 celui-là 1 million 4 celui-là ? Et celui à gauche, le Patriot lui il coûte pas cher je crois Je sais pas du tout Il me semble qu'il est pas si cher hein Je vais le mettre par là, juste en attendant de le placer Par contre le Cerberus c'est sûr qu'il doit coûter cher Parce que c'est un truc de l'Arena War Ouais tu penses ? Je le mettrai où alors ? Bah quoi que je sais pas hein C'est peut-être la transformation qui coûte cher Pas mal j'aime bien J'aime bien ce qui se dégage devant moi Je pense que... Là je mets au pif hein, je sais pas J'essaie de deviner Moi je pense qu'il va à la place de la Orange la Sala Ouais tu penses ? Ouais Elle coûte comme un c'est l'autre ? Ah ouais aussi loin ? Non elle coûte 2 millions 8 et il fait pas 2 millions 8 quand même Non non il ferait un peu moins, un peu moins Ouais il ferait vers là, vers ici là Vous me dites quand c'est validé les gars Ouais Là là la place de celui-là ? On a une share qui fait 1 million 4 Ouais bah alors attends moi je le mettrai là hein Il fait peut-être plus ? Quoique... Attends parce que la nouvelle là celle-là elle coûte cher te rappel on avait dit combien ? La bourre ou elle ? Bah j'allais la mettre là en fait Ah vas-y moi je pense comme ça tu vois Ok donc je rappelle le nom des véhicules les gars quand même Donc la Deluxeau On parle de sang qui s'utilise en plus tu vois Ça je le connais pas celui-là Moi non plus Ignus armé attention par l'Ignus normal Les motos elles peuvent coûter cher celle-là Le Night Shark Le Bore Céberus Patriot Melk Le Patriot je l'aurais mis quand même après celui-là Ouais vas-y attends attends Et ici la Shinobi Après le Vagrant Shinobi elle a coûté cher, elle a coûté un million je pense Je décale lui du coup ? Ouais mais je sais pas où hein la vérité Alors Vous me dites quand c'est validé les gars Moi je pense que la Shinobi la salle elle coûte un million Mais les motos elles ne coûtent pas cher hein Ouais mais si si les dernières elles coûtent cher hein Ah bon ? Ah ouais 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 hein Moi je l'aurais mis genre vers là C'est quoi je vais tester on verra de façon mais Ok je me permets de reculer un peu le véhicule les gars Ok Moi je l'aurais mis là parce qu'à mon avis tu sais les motos il y en a elles coûtent cher Tu sais la électrique là elle coûte un million et quelques hein Euh ouais mais la Shinobi Attends je vais regarder sur internet Alors du coup les gars Sachant que là bas c'est votre plus cher véhicule c'est ça ? Est-ce que tu peux nous dire un peu ou ? Alors euh les gars Vous avez faux malheureusement Et bien du coup on est de retour pour vous jouer de mauvais tour Alors vous m'avez fait le classement du coup les gars Là vous pensez que du coup on est bon Ouais Alors je vais vous dire Ce qui va pas et ce qui va Ok donc déjà Vous avez mis la Deluxe tout à droite c'est ça ? Le véhicule le plus cher de GTA 6 Tout à gauche ouais Ouais tout à gauche pardon Et bien bien joué c'est bon Ensuite la Toréador Toréador Et effectivement le deuxième véhicule le plus cher de cette liste Pour les premières épisodes Si jamais ils veulent un épisodes 2 vous me le dites En troisième position nous avons le Céberus Et vous avez bien raison C'est bien la Céberus Bien joué à vous Bah ça se complique Ensuite En quatrième position nous avons la Vigilante A 3 750 000 Bon c'est vrai que j'ai pas donné les prix avant Mais 5 700 000 pour la Deluxe Torador 4 250 000 Céberus 3 800 000 Et la Vigilante C'est sa jouée de très peu Vous avez bien joué les gars Avec la Céberus Parce que c'est 3 750 000 3 750 000 pardon Ensuite Et bien Virtu Vous avez la Virtu Bien jouée pour la Virtu les gars Qui est très bien placée En 5ème position à 2 980 000 Mais si vous faites la mission Elle sera moins chère Mais on l'a eu aussi gratuit Si on faisait les missions aussi En Et bien les gars 6ème position c'est ça ? 6ème position Ouais Et bien La Krieger La Krieger Qui est bien placée A 2 millions 8 Oh la la Ensuite Ici C'est la Ignus normale Et pas l'Ignus armée Donc je tiens à rester A 2 millions Que Eden a dit Qui est à 2 millions 7 Et Eden l'a bien placée Bien jouée Ah bah c'était ça alors Il avait dit 2 millions 3 hein mais bon Ouais c'était C'est vrai Et ensuite Tous les autres véhicules Les gars Et bien Sont mal placés Voilà Mais lui là ça il doit coûter une coût lui hein Ouais Ouais vas-y mets le là A la place du Nightshark C'est bon Parce que tu sais c'est un véhicule Enfin c'était une for you Tu sais Ouais 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 Du coup euh voilà Ça veut dire qu'il est cher Alors je laisse Euh le Patriot il doit coûter plus cher Ouais que le Dora Mais lui il doit coûter cher aussi Le Var Grand Vagrant Attends lui Voilà Le Nightshark il coûte combien tu m'as dit ? 1 millions 4 à peu près Le Patriot ça se trouve c'est le dernier hein Je sais pas non c'est ce véhicule de mort Regarde comme il est nul Non 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 le Dora il a dit qu'il était pas dernier Ah Eh Euh Vas-y mets le en Mets le à côté Mets le à côté A côté A côté Non 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 Bah oui parce que la moto elle était pas à la bonne place Donc on est obligé de la bouger Ok Ici là Ouais On va regarder le cassement qu'ils ont fait les gars Ils ont bon joué ce que là Ce qui est plutôt pas mal hein Il le reste pas mal de On valide ? On valide On valide Alors je peux vous donner euh euh Honnêtement les gars euh Non Non On faisait tout de Moi je suis sûr que la moto elle coûte cher là ça Tout de ma place Attends on a tout faux là Tout faux Ah ouais Quel véhicule coûte plus cher que ces deux là là Que En fait ils sont bien placés Dan C'est juste qu'il y a un véhicule qui coûte plus cher que eux Regardez bien les gars Regardez bien le véhicule La classe du véhicule Regardez bien tu vois Vas-y mets le Hummer Mets le Hummer Je le mets où ? Bah à la place du là là Mais il a dit que c'était tout ce qu'on Non non mais mets le Hummer vas-y t'inquiète Ici là ? Ouais Vas-y Et pour moi le bourre il coûte pas aussi cher si ? Bah je crois qu'il coûtait 1 million 5 je crois là ça va On les donne voilà 1 million 5 et la moto elle doit coûter cher je suis sur la salle Vas-y attends Je mets la moto ici Je mets le bourre à côté parce que je pense que la moto doit coûter à peu près 1 million 2 Un truc comme ça Alors je peux vous donner un indice les gars C'est que ici le véhicule c'est 2 millions 7 Et vous avez bon jusqu'à là Donc à partir de là il faut vous dire qu'un des véhicules là Euh voilà Vas-y attends on valide comme ça Bah la moto vas-y on valide Alors bah les gars vous avez toujours faux hein Non mais tout faux genre tous les véhicules sont à la mauvaise place Euh C'est pas possible Tous les véhicules sont à la mauvaise place les gars Vraiment hein Tous les véhicules Attends Vas-y mets la moto Eden allez vas-y mets la moto J'ai envie t'avais depuis le début tu vois ou pas Vas-y là je valide la moto elle est bien ou pas ? Bah non bah faut Vas-y vas-y bah tu sais quoi on va faire comme ça vous voyez Non non quoi quoi c'est simple si vous faites comme ça Ah mais je valide Ouais bah valide Vémez les autres et après je vous dirai qu'est-ce qui est bon et pas bon Voilà Moi je pense que la salle t'as raison lui là-bas là on le néglige trop là ce petit véhicule moche Le vagrant on met oui Ouais viens on le met là-bas Genre on change tout regarde Genre il était pas là tout à l'heure-ci ? Non Voilà Le Night Shark il doit coûter 2 millions le Night Shark Non 1 million 4 Arrête avec 1 million 4 ça coûte plus cher Mais ça se trouve il coûte plus cher depuis tout à l'heure on dit ça Vous validez ? Ou 1 million 9 je sais pas Vas-y on valide Alors déjà je peux vous donner une bonne nouvelle Effectivement la moto est bien en 8ème position à 2 millions 4 Ensuite Et oui 2 millions 4 les gars la Shinobi quand même les gars c'est une moto ultra rapide Alors on va voir Ce véhicule est mal placé donc voilà A lui écouter 1 million 5 donc faut le virer Le Night Shark la salle met là ça place Le Night Shark est mal placé Ouais après c'est tout est mal placé en fait Le vagrant aussi il est mal placé Le vagrant Bah placez les après je vous dirais On va laisser ta quête D'ailleurs je mets le Night Shark là Et je mets le bourg Alors je rappelle 2 millions 4 ici Vas-y Anil c'est bon Alors Alors attendez Ça m'a l'air pas trop mal Non ça m'a l'air pas mal du tout Non pas du tout en fait Je peux vous donner un petit indice Le Night Shark est bien placé La Eudora est bien placée Ah et tous les autres non ? Attends je vais te dire à côté Attends attends vire l'autre la salle C'est bon je sais c'est ça Et celle là aussi elle est bien placée Eudora et celle là bien placée Ah bah voilà Donc le vagrant on change le vagrant Voilà Non 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 Eden c'est pas ça hein Si mets le là mets le là Mais il a dit que le Night Shark était mal placé Le Night Shark est mal placé ? Ouais Ok c'est pas grave bah attends Alors du coup En 8ème position vous avez la Shinobi Et en 9ème position malheureusement le Night Shark est mal placé les gars Non mais on n'était pas en trop de... vas-y Ah vous avez pas validé ? Ok Vire le... Je mets le vagrant Ouais plutôt ouais Ah ouais vous êtes chaud vous les gars Ok vas-y là on valide Ok On valide En 9ème position Attention le vagrant effectivement à 2 millions ou 2 Tu le savais hein qui coûtait cher Mais malheureusement le Night Shark n'est pas à sa place C'est bon bah on a juste inversé c'est tout Bah oui parce que t'as dit que lui il était à sa place et l'autre aussi Bah en plus c'est ce qu'on avait mis à peu près on savait qu'il était un peu plus cher Et du coup il coûte 1 million 4 donc c'est à dire le mien il coûte plus cher la salle Les autres coûtent plus cher que le Night Shark Waouh Alors que le Night Shark il fait largement l'affaire parmi... En 10ème position du coup on était en 9ème En 10ème position effectivement les gars c'est bien le Patriot qui coûte 1 million 7 Suivi du bord à 1 million 280 000 Ok 1 million 280 Ouais ouais 1 million 280 C'est pas possible lui il coûte 1 million 4 Et non voilà ça n'est pas 1 million 4 malheureusement parce que le Dora J'ai vérifié les prix Le Dora il coûte du coup 1 million 250 000 On va vérifier dessus Et le Night Shark en dernière position 1 million 245 000 Donc ça se joue à 5 000 près Et vous avez bon bien joué les gars vous avez réussi l'énigme des véhicules le plus cher Le juste prix les gars Ah ouais 1 million 245 Oh l'arnaque tabarnak Bien joué non mais franchement les gars bien joué c'était un peu galère Mais je reste quand même choqué du perfect que vous avez fait Parce que c'est quand même assez dur de faire un perfect jusqu'à 8 véhicules les gars Vraiment vous êtes chauds Ouais ouais pas mal pas mal Attends t'as dit quoi parce que moi j'ai pas entendu Abonnez-vous, pouce bleu Ciao ciao Raconte pas ta vie